Acte de naissance numéro 1 sur la commune d'Auge en 2017. Axel est arrivée et donc on enregistre simplement le nom de son papa et de sa maman. Elisabeth-Henri, la mère d'Auge, n'était pas habituée à une procédure aussi simple. Avec la secrétaire, on a dû chercher comment déclarer une naissance puisque ni l'une ni l'autre n'avait été confrontée au problème. Les registres d'état civil, on les a, mais malheureusement on les ouvre plus pour enregistrer des décès sur nos petites communes que pour enregistrer les naissances. Très vite, la naissance d'Axel a fait le tour du village. Jeanne a été réveillée en pleine nuit. On a vu un gérophore. D'ailleurs, on a dit comment ça se fait, parce que ça a reflété dans la porte du couloir. On s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Et après le lendemain, le lendemain, on a appris que c'était une naissance. Pour ses habitants comme Marie-Thérèse, l'arrivée d'Axel est une excellente nouvelle. On est content de voir arriver une petite fille. Le bourg n'est pas très peu plus parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont fermées. Les parents du bébé ont 32 ans. Ils ont déjà deux enfants. Et Cyrielle est très fière que sa fille soit la centième habitante du village. Ça a fait beaucoup d'animation en très peu de temps. Nous, on est arrivés. Le grand est né juste après qu'on ait acheté la maison. Son frère a suivi deux ans et demi après. Puis elle qui est là, maintenant. La commune compte sur cet élan de jeunesse pour attirer de nouvelles familles dans son bourg. Sous-titrage ST' 501